Coucou les gens c'est Medz ! Ah non c'est pas la bonne série de vidéos. Bon bah commençons. En ce 2 novembre 2023, et si si c'est bien aujourd'hui, on fête au Mexique le jour des morts fête reliant les vivants aux membres de leur famille décédés. Et je suis beaucoup trop joyeux pour dire cette phrase. En tout cas, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Eh bien parce qu'après moult recherches, non pour le coup, pour une fois ça a été plutôt rapide en plus. Donc j'ai voulu m'intéresser à un film très apprécié de chez Warner, qu'on peut déjà qualifier de classique et qui malgré tout est encore assez récent puisqu'il est sorti en 2017. Je parle évidemment de Coco. Le MP4 qui s'y prête, lui c'est Bioshock avec ce concept plutôt simple sur le papier mais que je trouve assez difficile à décrire tout de même. Et c'est peut-être parce que je suis full con mais en tout cas, je parle de l'ambiance qui donne une identité. Enfin je veux dire, tout le monde voit ce que c'est l'ambiance, oui. Mais arriver à expliquer l'identité qu'elle donne en allant plus loin que, bah c'est sombre, donc c'est angoissant, pour le coup, bah je trouve que c'est pas si facile que ça. Et j'ai peut-être un cuit de trois, oui, mais voilà. Bon, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de présenter Coco ? Je pense pas, donc je vais en présenter un autre. Le supermarché Coco est un maxi centre commercial du royaume champignon. Et quoi ? Comment ça on s'emmerde ? Du coup, Coco, le vrai cette fois, est un film d'animation de Pixar sorti en salle le 22 novembre 2017. Et le petit Jeanne de l'époque, âgé de je sais plus combien, était très occupé à jouer à Mario Odyssey qui était tout juste sorti un mois plus tôt. Ça ne m'a évidemment pas empêché d'aller voir cette masterclass et comme tout le monde, j'ai été conquis. L'histoire du film, pour faire simple que ça puisse rentrer dans une cave et puis que ça spoil pas, c'est grosso modo l'histoire de Miguel, un petit garçon mexicain qui adore la musique, dans une famille où elle est interdite depuis le traumatisme qu'a créé l'arrière-arrière-grand-père musicien en allant chercher des clopes. Comme le mien, finalement. Il était dentiste. Enfin, il se rend toujours au dentiste. En tout cas, je suis jamais retourné chez le dentiste depuis. Et ça, c'est à faute, ça, Christian. Enfin bref. Vous l'aurez compris, l'histoire se passe autour de la fête des morts, alors qu'est-ce que quoi exactement que l'ambiance dans l'identité de ce film ? Eh bien d'abord, au niveau des couleurs, je l'ai dit, le film se passe au Mexique, un pays avec une culture autour de la mort très différente de la nôtre. L'ambiance est festive et colorée parce que la culture même de ce pays veut ça. Ces couleurs contribuent à démystifier la mort et à la rendre heureuse. Ça contraste, par exemple, avec les noces funèbres de Tim Burton où, pour le coup, bah, on est en plein dans l'envie de crever, regardez-moi ça. Ces palettes de couleurs contribuent à rendre le film encore plus mexiquesque qu'il n'y paraît. J'veux dire, je pourrais enlever toutes les couleurs chatoyantes, mettre un petit filtre jaune comme toujours quand on a une représentation cinématographique du Mexique, eh ben, le film, il aurait une toute autre saveur. On peut dire que ces couleurs contrastent avec la vision même de la mort qui est triste et austère. Mais en y regardant bien, les couleurs ne contrastent qu'au regard de nos mœurs à nous. D'ailleurs, au niveau de la culture mexicaine, on a aussi la musique qui a une grande place dans l'ambiance de ce film parce que... Mexique, je viens de le dire, mais aussi parce que, bah, c'est un peu le sujet principal du film. Eh oui, révélation. Et pour le coup, vous pouvez rien dire, c'était sous votre nez depuis le début. Ces musiques contribuent à l'aspect joyeux mais aussi et surtout ont le potentiel de rendre certains moments extrêmement tristes grâce à bon nombre de musiques mélancoliques, rappelant le passé, une époque révolue et toute autre chose capable de nous faire chouiner comme une madeleine. Donc, justement, cette ambiance qui s'adapte au moment, on la voit tout au long du film. Attention, petit spoil, allez à ce timecode si vous voulez. Par exemple, au début, Miguel, il adore la musique. Truc de fou, t'as les ouf. Sauf que sa famille, non. Donc, la joie et la bonne humeur que les couleurs nous apportent, elles ne lui sont pas destinées. Elles sont pour les autres, ceux qui s'amusent avec leurs fêtes et finit au pipo. Plus tard dans le film, quand il trouve la guitare, il prend un peu partie dans cet univers coloré en allant dans le monde des morts qui est le monde coloré par excellence. En plus d'aller sur scène pour enfin chanter, donc GG à lui. Et puis enfin, la fin du film se passe chez lui. On a les mêmes couleurs qu'au début, c'est rassurant, c'est le monde des vivants du coup. Donc, ce film est un mélange de cette ambiance festive et joyeuse si propre à la culture mexicaine, mais aussi où la tristesse, la colère, la nostalgie sont omniprésentes. Et il montre aussi que la mort et l'appréhension de la mort, c'est qu'une question de culture. Et grâce à tout ça, il a réussi à être un carton intergalactique. Bon, peut-être pas autant que le film Mario, mais quand même, regardez-moi ces chiffres. Et je vous conseille vraiment d'aller le regarder. D'ailleurs, en VF, il y a Soutrelle. Ce qui, d'après moi, explique son succès au box-office, hein, si vous voulez mon avis. Le film, il est dispo sur Disney+, évidemment. Et puis, si vous êtes des gens à contre-courant pour x ou y raisons, eh ben vous pouvez l'acheter ou le louer sur YouTube. Oh, l'arnaque. Allez, moi, il ne me reste plus qu'à vous demander si vous avez les crampes T, et salut les petits potes. Sous-titrage Société Radio-Canada